... Alors, mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95 de FM. David Abbasier est avec vous, comme d'habitude, mes chers amis. Alors, vous savez, beaucoup de sujets assez intéressants. Depuis quelques jours, on ne parle que de notre ministre de l'éducation nationale. L'enseignement de la langue arabe en France. Je le trouve cette personne, le ministre, monsieur le ministre, sympa, un savant. Il n'est pas un homme d'État, puisqu'il n'était pas dans la politique. Mais, dans son métier, il le connaît bien. Il le connaît bien. Et je crois que si vous avez des avis, des idées à le donner, lui, il va vous suivre. C'est-à-dire, s'il voit qu'une majorité de peuples français ne sont pas d'accord avec ça, peut-être qu'il va l'abandonner. Parce que c'est quelqu'un qui est, c'est un scientifique, on peut dire, c'est un professeur réellement, c'est un académicien qui comprend bien des choses, qui est à l'écoute plutôt qu'à l'exécute. C'est-à-dire, au lieu de dire que tout ce que je dis, il faut exécuter, non? Parce que quand je lui ai posé la question, comme quoi, la langue littéraire arabe, c'est la langue du Coran. Les gens qui vont apprendre cette langue-là, la langue littéraire, ils ne peuvent pas parler avec cette langue dans la famille, comme ils parlent actuellement. J'avoue qu'il était intéressant, cette information pour lui. Enfin, voilà, plusieurs sujets, et vous avez la parole. Après tout ça, si vous vous rappelez, il y a déjà quelques temps, on avait parlé ensemble sur la question de l'enseignement du Coran, non, de la langue arabe. De la langue arabe. Dans les écoles. Et on a parlé beaucoup à ce sujet sur notre radio ici maintenant. Alors, plusieurs fois, j'avais, depuis que Jean-Michel Blanquet est le ministre de l'Éducation nationale, plusieurs fois, j'avais le plaisir de le voir, de le rencontrer. Alors, on était ensemble il y a déjà quelques jours. Surtout concernant cette question, vous allez entendre sa réponse. Et bien sûr, j'ai précisé, comme quoi, M. le ministre, la langue arabe, la langue arabe, actuellement, il est enseigné. Bien sûr, les enfants, il faut choisir la langue. Mais imposer cette langue, vous ne pensez pas qu'il va y avoir de problème. Et de l'autre côté, quelle nécessité pour insister l'enseignement de la langue arabe ? Pourtant, la langue arabe, comme vous le savez, la langue littéraire arabe, c'est la langue du Coran. Et j'ai plaisanté en disant, alors ça serait mieux de l'apprendre directement le Coran dans l'école, au lieu de la langue arabe littéraire, puisque vous savez, chaque pays arabe a un dialecte tout à fait différent avec la langue arabe littéraire, d'un côté, et de l'autre côté, cette dialecte est différente entre les pays aussi. Par exemple, un égyptien ne parle pas comme un marocain, un marocain ne parle pas comme un algérien, un algérien ne parle pas comme le libanais, etc. Cet problème existe. Alors, on va voir ce qu'il nous a répondu, la réponse de notre ministre de l'éducation nationale concernant l'enseignement de la langue arabe en France. C'est évidemment, là aussi, à l'éducation cognitive, et puis d'un nombre d'éducation très avéré, qu'il y a aussi sur le fait qu'il y a d'un 11 ans, quelque chose que vous, en matière d'apprentissage des langues étrangères, on va avoir l'accent sur les bonnes. Au titre de l'apprentissage des langues, il y a des langues arabes extrêmement importantes. Je l'ai dit au même rang sur les Russes et les Chinois, dans une génération de l'éducation, parce que, voilà, c'est une langue de cyclisation, et quelles que soient les connotations positives, énergétiques, que chacun peut mettre derrière toute l'ordre qu'on parle, parce que chez moi et le Rousse, on peut mettre aussi quelque chose, on est en géopolitique, quelles que soient les connotations qu'on est à l'éducation nationale, ce sont des grands plans de cyclisation, et qu'il est évidemment normal d'apprendre, comme le sont d'ailleurs déjà des élèves en langue. Donc, selon de l'apprentissage des langues, il est tout à fait normal, notamment dans l'enseignement secondaire, nous ayons la possibilité d'apprendre en arabe, et plus il y aura des non-arabes qu'apprendre en arabe, plus nous irons dans la bonne direction dont nous parlons de l'hécédat. Donc, c'est un problème. Deuxièmement, il y a la langue, évidemment, plus connotée, qui est l'arabe, et le problème que l'on doit avoir avec le fondamentalisme des musulmans aujourd'hui dans la société française. Deuxièmement, plus d'abord, l'arabe n'est pas que la langue des saintes. Il y a des athées arabes, il y a des chatiens arabes, il y a une série de personnes qui, tout simplement, ont l'arabe comme langue, qui sont capables de considérer l'arabe comme étant leur langue maternelle. Donc, on doit quand même éviter d'être un six étage entre arabe et islam. Déjà, même s'il y a entendu l'arabe et la langue de l'islam, il y a une relation à l'islam. Je crois que c'est un problème. Le deuxième point, vous l'avez rappelé, et c'est dans le rapport qui a parlé, c'est le fait qu'aujourd'hui, de fait, l'arabe est conseillé aux enfants châtis dans des structures dont on va questionner l'existence, que ce soit des structures dans les bosquets, ou même ce que l'on appelle des échos qui bossent pour les deux. Donc, de nouveau, on est devant un sujet où soit on fait comme si ça n'existait pas, c'est plus facile, on ferait gagner de l'énergie de faire comme si je ne me disais pas le problème, et donc on laisse faire, et à la fin, on a des enfants qui sont relais dès le plus jeune âge dans les bosquets, etc. Soit on regarde les problèmes en face, on se dit que c'est légitime que des parents puissent souhaiter que leurs enfants entraînent un arabe. Il est encore plus important que des structures laïques, des structures sans aucune connotation religieuse, qui pensaient de manière théorétiquement garantie l'arabe à cet enfant. Ça peut passer par le scolaire, ça peut passer aussi par le réel scolaire, c'est pourquoi ça, je pense. Et donc, dans ce cas-là, ce que l'on ne s'est pas à faire, et qui n'est pas facile, parce que c'est déjà que sur le plan des principes, sur le plan pratique, que je suis en train de dire, c'est toute une série de sujets de lois, faut-il définir l'objectif, et oui, je trouve que nous avons à éviter que l'ombre, en l'occurrence celle-ci, soit appris dans un contexte religieux qui ne convient pas, mais ce qui peut être parfois le cas, et donc nous avons à voir, territoire par territoire, des stratégies sur cette liste. Encore une fois, j'aimerais mieux ne pas avoir à forcer ce type de problème, et il existe, donc nous devons le traiter. Donc on s'est retrouvé dans le débat public, si vous me permettez l'expression, en plus par-dessus tête, avec des gens qui ont fait de la débat que j'ai à mon compte, mes propos ont été immédiatement été caricaturés, telle ou telle politique, je ne citerai pas les gens, j'avais parlé depuis deux minutes, avec l'engueur que j'ai thérapisé l'arabe à l'église humaine, on est tout de suite, donc dans des, évidemment dans la caricature, une chose de totalement faux, je n'ai jamais dit ça, évidemment, et alors même qu'on doit prendre ce problème de manière posée, sérieuse, et évidemment avec des objectifs qui à la fin sont les objectifs, premièrement, pédagogiques et immédiatifs, linguistiques, deuxièmement, les objectifs républicains, dans le défi qui est le nôtre aujourd'hui, et je n'ai pas peur de l'économie, qui est en fait un fondamentalisme législainiste, et donc de se doter de tous les outils nécessaires, ça est un point par nous, nous permettant de le faire. Donc, ça a été très paradoxal pour moi de recevoir ce type de publicité. Ça vous a étonné ? Parce que c'est pas étonnant, vous savez, c'est un film infirmable. Oui, bien sûr, mais il faut bien à un moment donné dire les choses. Le problème, sur ce point, comme sur l'époque que l'évoquait précédemment, parfois on s'est attaqué sur sa droite, parfois sur sa gauche, parfois par au-dessus, par en dessous, par en d'autres côtés, mais ça a force d'avoir peur de dire les choses que les problèmes s'attent. Donc il faut, accepter parfois de prendre le risque de violer les choses tellement les voirent. Et je ne dis pas d'ailleurs que j'ai forcément raison sur chaque point, mais en tout cas, nous devons voir le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que oui, il y a des enfants de 5 ans, 6 ans qui vont dans des structures communautaristes apprendre l'arabe et qui se faisant sont renulés, sont endocrinés. C'est une très bonne chose et on doit se donner un outil de tous ordres. Je rappelle que j'ai aussi favorisé le vote du droit en quelques mois, mois d'avril, la voie de Friatel, au nom d'un sénatiste qui l'a porté, qui est du droit qui me permet aujourd'hui d'avoir des outils juridiques que nous n'avons pas avant pour fermer des écoles privées hors contrat qui posent un problème dans l'ordre public. Et donc, c'est cette loi qui me permettra dans les temps prochains, vous le verrez, de fermer des écoles salafistes qui se sont développées ces dernières années. Donc, ma volonté, elle est totale sur ce sujet et moi, évidemment, et ça va passer par différents outils et l'outil juridique dont je viens de parler va être très important dans les temps qui viennent et c'est pour ça. On va être à la fois très réaliste mais aussi qu'on peut essayer d'être honnête et simple dans les approches que l'on va avoir. Et pour ça, c'est très important d'unir la société française autour de ces... C'est pour ça que c'est important d'expliciter ça devant le groupe ce soir. Je le fais dans toutes sortes d'assemblées en France pour que l'on comprenne pourquoi on fait les choses et qu'on réussisse demain à résoudre ce problème qui est un des problèmes majeurs de la société française. Dans le domaine scolaire, on est dans le domaine extrascolaire. Le domaine extrascolaire, c'est ça on est dans le ministre de l'Intérieur. Le domaine scolaire, c'est dans le domaine en lien d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur. Tout le fait. Et c'est évidemment les deux points qui sont les points les plus importants et qui sont les points les plus structurels et qu'on peut faire à court terme. Le troisième point sur l'enseignement d'art, je le confesse volontiers et je le mets volontiers, c'est quelque chose de beaucoup plus structurel dans la durée. Si on veut que ce soit bien fait, il nécessite une stratégie de long terme, de formation de personnes. en forme des professeurs d'art ou en forme des professeurs de russe ou des professeurs de chinois tout simplement. Et donc, je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de cette politique. Je veux juste considérer que c'est un des points qui posent des pratiques importantes et où au moins il faut avoir une vision claire de ce qui concrète les deux points français. C'était Jean-Michel Blanquet et notre ministre de l'Éducation nationale. Mes chers amis, voilà, vous êtes sur 95 FM, Radio 6 maintenant et nos émissions, notre émission, ça va continuer. Restez avec nous, s'il vous plaît. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-de-6 opinion point info france-de-6 opinion point info france-de-6